En six mois, nous m'étrouve avec des décisions unilatérales, c'est-à-dire sans consultation, des menaces directes sur les programmes qui marchent. Qui ne réduisent l'HIV par 60%, qui ne permettent à une famille de retrouver une stabilité, qui permettent du monde de retrouver un travail. La brutale réalité, c'est que M. Gallien ne discute pas, ne prend pas l'avis des partenaires pour décider, décritant qu'il sait tout. Ou en tout cas, ne proposant rien, derrière, quand M. Gallien dit que M. Gallien n'applique mais pour moi, c'est ce qu'il nous appelle un déni de santé. Un déni de santé, ça veut dire que M. Gallien n'est pas une médecine pour que vous le PIH, qu'appelle « The National Aids Spending Assessment », le NASA. Et nous connaîmes exactement chaque rubis qui dépensait quand il y avait. « Et moi, c'est que M. Gallien n'est pas une médecine pour les autres épaules. » « Si M. Gallien est aussi bien informé, nous sommes en directeur de l'ONG, ça me pose beaucoup de questions sur la qualité d'information qu'il a dans les autres affaires, principalement nos métadones et les chances de ces règnes. » Donc, nous pouvons penser, c'est que M. Gallien, je ne vais pas quand même le dire du M. Gallien, je pense qu'il est là, mais je peux penser qu'en tenant de tel propos, en agissant de la sorte, M. Gallien, non seulement il décrédibilise les mêmes, mais il décrédibilise la parole politique de sa gouvernement-là. Et M. Gallien, nous préappellent à l'arbitrage du Premier ministre de sa question-là. Nous n'écrions Premier ministre, il y a quelques temps déjà, à partir du moment où nous nous sentions une menace de lignée. J'ai dit nous n'écrions, M. Xavier Lécturale, acting Premier ministre, vous demandez un propos urgent dans le cadre de cette situation-là. Nous en appelons à la responsabilité de l'État, et du gouvernement, de la presse, et de tous les citoyens. Que la métadone, qui est diabolisée depuis toutes ces années-là, c'est un fait. Que la communication, bien améliorée, alors la métadone, c'est un fait. Que le programme, la métadone, bien améliorée, et le programme, et le patrimoine, qui est dans une dépendance aussi forte aux autres casés, c'est un fait. Et vous savez, la parole hier de M. Laotan, de la radio, qui dit, tout petit monde, puis ils travaillent ensemble. L'État est capable, en isolation, faire sa travail. Mais là, M. Gallien a rompu les ponts avec les principales personnes et ONG concernées par les problèmes des addictions, du VDH et des hématiques. Donc, encore une fois, c'est au gouvernement, au Conseil des ministres, aujourd'hui, de venir prendre position et venir nous dire s'ils soutiennent les déclarations de l'Ouest-Garien, s'ils sont d'accord avec ce qu'il peut faire et proposer. parce qu'il y a encore peut-être la naïveté de croire qu'au sein de ce gouvernement, il y a un patrimoine responsable, il y a un patrimoine qui croit dans la santé de Mancomitien, qui n'a pas envie qu'ils s'appellent alors à une crise sociale, qui calme Vini, et surtout, comment la Grèce, comment la Roumanie, quand maintenant il n'y a pas de programme de réduction des risques pour les personnes qui s'injectent, il y a un rebond incroyable du VDH et de les parties C. Et ça vaut tout ça dans votre press kit. Donc, sa colère, sa inquietude, sa stress qui bannent l'ensemble de la société civile mauricienne impliquée sur les questions de drogues, de VDH, des parties, et même des droits humains en général, illégitimes. Nous ne pas préférer juste, comment dire, tapas qu'on en est là, et l'a infiré inquietude. Elle bénéficiaire, et puis, en ce moment, c'est rien, à l'aujourd'hui, qu'ils aiment, qu'ils aiment, qu'ils aiment, qu'ils aiment 3 ans, et qu'ils ne sont pas aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il peut vraiment réduire par le risque, avec par le nouveau, nouveau songement de BNA, ou bien, l'état lui-même, le fait qu'il y ait diminué nos matériels, le fait qu'il n'a pas compris en compte par le nouveau l'aspect, le bébé est beaucoup puissant dans le 20 moune, malgré le fait qu'il, qu'il y a 10 dernières années, qu'il n'y a pas de programme, mais sans cela, qu'il n'y a pas de programme, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de 60 pouces. Ça, c'est le résultat concret qu'il nous garantit. Donc, il y a 30% du nombre de matériels qu'on a besoin sur le BNA. Ça, c'est pour remettre à jour tous les chiffres par rapport aux faits qu'il peut dire nous qu'il y a des épédiments matériels qui ne peut pas comprendre le fait. Voilà les raisons pourquoi. C'est très clair. Les chiffres sont lourds. Maintenant, d'autre part, ce qu'il m'a dit par rapport à la transparence des ONG, je crois que l'ONG est assez, je ne met en place pas un système que je garde transparence. Au niveau du cœur, on travaille tout le temps dans la transparence. Il y a un système de suivi et des valeurs saufs, tout le monde fiche qu'il y a un terrain remonté et rapporté au ministère de la Santé toutes les lois qualitatifs, quantitatifs. Nous pénalons rien par suite. Maintenant, si M. le ministre vient nous dire que les ONG ne veulent pas donner des informations, c'est important de dire quelles sont les informations que les ONG ne peuvent pas donner. Nos numérocodes d'identité nous permettent bénéficiaires, nous ne pas capables à leur compte de leurs humains d'en bénéficiaires et de mettre simplement l'information-là sans le consentement, sans qui m'en bénéficiaire d'un gros qui nous donne ça un tiers des personnes. Parce que nous, en tant qu'ONG, nous avons une responsabilité, sa demande, sa exigence de l'interview de nos numérocodes d'identité nous m'en bénéficiaires, il nous remet en cause le devoir de toutes les associations de protéger la confidentialité de l'impopération générale. Et nous, en tant qu'ONG, nous n'avons que l'éthique de ne pas gagner le droit de la confidentialité de nos numérocodes de nos numérocodes sans qu'ils nous l'ont de nous seuls. et nous